. Cet aliment pour mieux contrôler son diabète Un régime approprié est la base du traitement du diabète. Il doit apporter suffisamment de glucides, de gras, de protéines, de vitamines et de minéraux. . Il doit être mesuré et la quantité de gras doit être réduite à un niveau qui convient à l'organisme. Les aliments riches en sucre doivent aussi être réduits au minimum afin d'éviter une hausse du niveau de sucre. Les repas importants en termes de quantité augmentent aussi le taux de sucre. . C'est pourquoi, les nutritionnistes recommandent de prendre 5 petits repas par jour. Cela permet aussi d'éviter les pics d'insuline. . Dans ce régime, les glucides ont le rôle le plus important, y compris les céréales complètes comme l'avoine, le seigle, le blé, le maïs et le riz. . Les céréales sont des aliments de base car elles sont la source principale de glucides et fournissent beaucoup d'énergie. . Elles contiennent aussi des protéines, des sels minéraux et des vitamines et les nutriments qu'on y trouve empêchent les glucides complexes de se transformer en sucre. C'est pourquoi les nutritionnistes recommandent un régime riche en glucides complexes. . L'avoine. L'avoine permet de contrôler le taux de sucre dans le sang, à condition bien sûr de le choisir sans sucre. . Riche en fibres solubles, il se digère lentement et n'augmente pas le taux de sucre dans votre « le » sang, explique Marisa Moore, porte-parole de l'Amérique Candidétique Association. . Ce glucide de bonne qualité n'est pas seulement une source d'énergie plus régulière que le pain blanc. Il peut aussi aider à perdre du poids. Comme l'explique Marisa Moore, il, vous, permet d'être rassasié plus longtemps. . Ceci est particulièrement important pour les personnes souffrant de diabète de type 2 et en surpoids. En effet, en maigrissant, elles améliorent significativement leur taux de glucose. . Selon les statistiques, l'orge n'est pas aussi populaire que l'avoine. Pourtant, les études démontrent que l'orge, également riche en fibres solubles, aide à contrôler le taux de glucose dans le sang. . Kabbal, nutritionniste Ouma Nutrition Research Santé de Beltville, Maryland, recommande de manger des perles d'orge bouillies à la place du riz. Le brocoli, les épinards et les haricots verts. . Les experts suggèrent de diversifier son régime alimentaire en y ajoutant beaucoup de légumes comme le brocoli, les épinards et les haricots verts. Ces aliments riches en fibres et pauvres en glucides sont idéals pour les personnes diabétiques. . D'un autre côté, les légumes diféculents que sont les petits pois, les pommes de terre, le maïs, le potiron et les haricots de lima, apportent des nutriments supplémentaires, explique Marisa Amour. . . Cependant, ils contiennent logiquement plus de glucides et augmentent davantage le taux de sucre dans le sang. Il est donc important de les consommer avec modération, ajoute cette dernière. . En moyenne, les végétaliens sont plus minces et ont moins de mauvais cholestérol que les autres. . . Étant donné que les personnes souffrant de diabète sont plus exposées aux maladies cardiaques, prendre soin de son cœur est aussi important pour elles que contrôler leur taux de sucre, déclare Marisa Amour. . Des études ont montré que les régimes végétaliens pauvres en graisse aident les patients atteints de diabète de type 2 à contrôler leur maladie. Certains ont même pu réduire leur dose de médicaments au bout de 22 jours de ce régime. . Une étude conduite par le Human Nutrition Research Santé de Beltsville a montré que le fait de consommer une demi-cuillère à café de cannelle par jour, rend les cellules plus sensibles à l'insuline. . 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 Alimentaires plus saines, celles qui mangent des noisettes détiennent la palme de la bonne santé. Même si les preuves manquent, on pense que ce sont les composés appelés tocotrienols qui en sont la raison principale. Ceci dit, les noisettes se consomment avec modération car elles sont riches en calories. 2 cuillères à café de vinaigre baissent le taux de sucre dans le sang. L'Université d'Etat d'Arizona a réalisé un test sur trois groupes de personnes, des individus en bonne santé, d'autres présentant des signes de pré-diabète et des diabétiques. 2 cuillères à café de vinaigre ordinaire ont été données à toutes ces personnes, chaque jour, lors de deux repas. Une heure après avoir pris du vinaigre, le taux de sucre des diabétiques était 25 plus bas qu'avant le repas. Chez les pré-diabétiques, le taux de sucre avait diminué de moitié. Cette huile ne contenant pas de glucides, elle n'augmente pas le taux de sucre. En outre, elle ralentit l'absorption des aliments consommés. Elle est riche en oméga-9 et oméga-3 qui permettent aux vaisseaux sanguins de rester souples et d'assurer une bonne circulation du sang. De plus, n'augmentant pas le taux d'insuline, elle réduit la résistance à l'insuline, laquelle est responsable d'un taux de sucre élevé. Une étude finlandaise a récemment confirmé que les hommes qui mangent beaucoup de pommes rouges et des aliments riches en quercétine ont vain de risques en moins de mourir du diabète ou d'une maladie cardiaque. Les raisins rouges, les tomates, les oignons, les légumes verts et les fruits rouges doivent donc être consommés régulièrement.